Hé Boadin, contrairement à l'autre fois, aujourd'hui, je vais te donner 5 raisons d'aimer Dragon Ball Super. T'es prêt ? Vas-y, balance ! Alors, raison numéro 1, déjà, il y a Sangoku. D'accord. Ah oui, Sangoku, ça fonctionne. Il y a Vegeta, sans sa moustache. D'accord, sans sa moustache. Donc, ça fait que c'est bien. Il y a Vegeto, il apparaît 5 minutes. Oui, mais bon, c'est cool, on le voit quand même. Il est là, il est là, il est présent. Raison numéro 4, Mirai Trunks. Attends, tout le monde adore Mirai Trunks. Le sauveur du futur. C'est vrai qu'il est classe. D'ailleurs, pourquoi Mirai ? Parce qu'il est à la coupe de Mathieu. Ah, d'accord. Et dernière raison, le générique, il est bien. C'est vrai, c'est vrai que le générique... Tantantantana... Salut, c'est Bois 1 et Bois 2 ! Bienvenue dans cette deuxième vidéo où on parle de Dragon Ball Super, qui fait directement suite à la première, 57 raisons de détester Dragon Ball Super, qui apparaît quelque part, voilà, en fiche. Est-ce qu'on ne peut plus faire les annotations ? Donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la regarder. C'était une vidéo qu'on avait fait sur l'instant, sur le vif, où surtout moi, j'étais très énervé, ça se voit dans la vidéo, mais c'était le but. Le but, c'était de faire réagir les fanboys de Dragon Ball et Dragon Ball Super. Voilà, j'admets qu'il y a des choses, j'ai peut-être été un peu trop loin, je ne regrette rien, attention, mais j'ai peut-être été un peu trop loin, Dragon Ball Super, c'est toujours de la merde, mais je ne regrette rien, j'ai peut-être fait quelques petites fautes par-ci, par-là, etc., mais le but, c'était de faire réfléchir. Les pouces rouges et les commentaires que vous avez mis prouvent que ça a fonctionné, donc je suis... Ça t'a fait chaud au cœur, non ? Voilà, aussi, oui. Continuez à mettre des pouces rouges si vous n'aimez pas, pendant que celle-ci, ou même l'autre, continuez, moi j'aime bien ça, mais débattez aussi, il y a eu beaucoup de débats, c'était très intéressant. Donc ça a fonctionné, voilà. Là, on va parler, comme le titre de cette vidéo l'indique, de l'arc, comment on l'appelle, l'arc Black ? L'arc Black, ou l'arc Mirai Trunk, ou l'arc Zamasu, appelez ça comme vous voulez. Voilà, on va faire un petit débrief, on va donner notre avis. Toi-même, tu sais. On ne va pas vous faire de résumé, normalement, vous avez vu les épisodes si vous regardez cette vidéo, donc du coup, je vais laisser Bois Deux commencer, parce que j'avais beaucoup parlé la dernière fois, par les bons points, et moi je vais rebondir, et on va créer un débat, voilà, c'est une discussion, c'est incroyable. Visiblement, Bois Deux a du mal à trouver des bons points. Ah si, il y en a. Donc du coup, fin de la vidéo, Dragon Ball Super, c'est de la merde, au revoir. Non, vous avez vu, j'ai mis une superbe pote à la. Voilà, alors, je ferai un tuto sur la chaîne, mais c'est à base de boule de Noël. Donc ce qu'on disait au tout début de la vidéo est vrai. Déjà, truc cool dans cet arc, Trunks revient du futur, un peu comme dans Retour vers le futur, tu vois, c'est toujours classe ce moment. Il dit, ah, je reviens, c'est encore le bordel. Bah ça, c'est cool. Non, mais j'étais très content du retour de Trunks. Oui. Ça fait très très plaisir. Le méchant, le méchant Black, voilà. Un mec qui ressemble à Son Goku, qui arrive et qui balèze. Questionnement. Quand il arrive, on se pose plein de questions, on se dit, putain, il est super balèze, c'est qui, quoi, comment qu'est-ce, c'est bien. Donc ça, c'est un méchant qui pouvait être intéressant. C'était une bonne idée. Qui pouvait. Depuis le début de Dragon Ball Super, ils sont vraiment partis dans un délire cosmique, avec les dieux, surtout, donc, Bérus, Whis, on en a vu d'autres dans le tournoi, mais ils ont fait apparaître le personnage de Zeno. Ah, oui. Ce personnage, qui, de prime abord, pouvait paraître nul, parce qu'il a la mentalité d'un enfant de 4 ans, et que c'est quand même lui qui gère tout le bordel. Moi, j'aimais bien. Voilà, au début, on pouvait penser qu'il était nul. Non, mais moi, au début, je me suis dit, ça, c'est un personnage à la Akira Toriyama, ça, c'est un personnage qui est bon. Mais en fait, ce personnage est super cool. Et là, tu nous l'introduis, enfin, tu en parles, quand en fait, plutôt que de parler vraiment de tout l'arc, parce qu'on en a déjà parlé dans la précédente vidéo, là, on va surtout s'attarder sur la fin, sur la conclusion, bien entendu. Mais je te laisse continuer avec quelques points positifs. Chose super cool. Les enjeux. Parce que là, il y a un vrai enjeu à la baston. Pourquoi ? Pourquoi il y a un enjeu à cette baston qui se passe dans le futur de Trunk ? Pourquoi ? Parce que dans le futur de Trunk, il n'y a pas de Dragon Ball. Apparemment, tous les dieux ont été tués. Bon, on ne sait pas comment il a tué Bérus. Oui, par contre, Zeno, il peut arriver à... Bah, des couilles. Enfin, voilà. Bon, ça, on en parlera après. Pour moi, il n'y a pas d'enjeu, parce qu'il y a justement plein de dieux, etc., qui peuvent voyager d'univers en univers. Que Bérus, s'il veut, il peut tuer Zamasu quand il veut. Oui. Mais ils ne le font pas. Oui. Et on ne sait pas pourquoi. Pour moi, il n'y a pas d'enjeu. Mais ils essayent de créer un enjeu, parce que, voilà, ils n'ont plus de solution de repli dans le futur de Trunk. Ah, on parle des scénaristes. Oui, ils n'ont plus de solution de repli, les scénaristes. Vous m'avez compris, ça, ça pouvait être un point positif. Ça pouvait. Je vois que Boisdun, il ne sent pas la race des points positifs. Non. Toi, tu veux qu'on passe tout de suite aux détails qui fâchent, aux trucs, tu veux tailler, tu veux aller dans les détails. En fait, on vient de re-regarder la conclusion. En fait, j'ai surtout envie de parler de la conclusion en détail. Et deux, trois derniers épisodes. Oui, voilà. C'est là où on veut en venir. Voilà. Végéto. Végéto. Commençons par Végéto. La fusion était bienvenue, parce que fanboy, nostalgie, Végéto, voilà, personnage le plus puissant un peu, enfin, de DBZ, c'était le kiff intersidéral. Voir Végéto se battre avec la double voix, etc. Le gros kiff, la nostalgie, voilà, à mon avis, c'est pareil pour vous. Sauf que ça a été sous-exploité, encore une fois, comme ça, ça a été dit et redit. Tout le monde est d'accord pour dire que... Oui, on l'a déjà dit dans le live. On a fait des lives avec le chef, hein. Voilà, ça a été dit dans le live. Ils auraient dû le faire durer un épisode de plus, histoire qu'on... Voilà, qu'on kiffe un peu plus. C'était réellement du gros fanservice balancé là. Et du coup, tu es mécontent qu'on voit pas assez Végéto. Ouais. Alors, moi aussi, en tant que fan, mais au final, tant mieux, parce que c'était réellement du fanservice dans ta gueule. Ouais, parce qu'il perd. Dégueulasse. Enfin, il perd d'une façon... Voilà, classique. Donc, le coup classique de « Oh, mon Dieu, ils ont défusionné au moment de critique ! » Ça faisait toujours le coup, je sais pas, même dans tous les OAV où il y a Gotenks. Ça leur arrive tout le temps et normalement, c'est chiant que ça se finisse comme ça à chaque fois. C'était prévisible. Oui. Même si, techniquement, les potas-là sont censés fonctionner à vie. C'est une fusion à vie. Mais là, les règles ont changé. Alors ça, pourquoi pas ? Là, je sais que toi, tu vas critiquer. Mais c'est quoi le plus intéressant ? Parce que le dieu... Ah bon, dieu, on va pas exagérer. Parce que Akira Toriyama l'avait instauré dans son manga. Lui-même s'était embourbé dans cette règle qu'il avait instaurée. Du coup, il avait trouvé la technique de boue, etc. C'était pas forcément génial. Non, mais c'était une explication pourrie aussi. Oui, voilà. Mais c'est lui qui avait instauré cette règle. Explication pourrie contre explication pourrie. Bon, ça passe. Non, mais lui, la règle ne changeait pas. Il y a une excuse qui a fait qu'ils ont défusionné. Là, le mec arrive, met ses couilles sur la table et dit « Mais non, mais c'est des conneries. C'est des grosses conneries. Non, mais non, c'est pas à vie. Quand on n'est pas un dieu, c'est une heure. » Kyo Shin, il lui a dit n'importe quoi. Et là, s'il a balancé cette connerie, il la sort pas de nulle part. C'est-à-dire que quelqu'un lui a dit. Un autre Kyo Shin lui a dit « Non, mais les potas-là, ça fonctionne comme ça. Comme ça, comme ça. Il a eu un cours, je sais pas. » C'est juste qu'il lui avait pas précisé que pour les humains, ça marchait pas comme ça. Ou alors, il a eu zéro à son interro. Dans ce cas-là, tu la ramènes pas. Tu dis rien sur les potas-là. « Ok, je crois que vous savez tous pourquoi vous êtes là. » « Mes collègues, regardez ça. » « Très élégant. » Mais pour moi, c'est juste briser une règle qu'Akara Toriyama avait mise en place. Même si elle était nulle, cette règle. Enfin, elle était pas terrible non plus. Et c'est con, parce que des fois, on sent que les scénaristes sont fans de... Enfin, heureusement, de Dragon Ball. Genre, quand il nous ressort que Mafuba. Allez, parlons du Mafuba. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ? Mais je sais pas pourquoi tu me coupes, je vais continuer tout seul. Le Mafuba, c'était une très bonne idée, encore une fois. Et comme tout ce qu'il y a dans Dragon Ball Super, qui a été... Ils ont réussi à la foirer. Qui a été foiré. Parce que... Enfin, moi, j'étais... Pour le coup, c'était un de mes épisodes préférés. Quand un coup, révélation, le Mafuba. Et là, d'un coup, tu... Il y a une espèce de... Tu sais, comme dans les films, tu te souviens de tout, tout revient en arrière, tu vois toutes les pages de Dragon Ball dans ta tête, et le Mafuba. Il sort comme ça de ta tête, je l'avais oublié. Et je pense que c'était ce qu'ils ont voulu faire. Ouais, ça a marché bien. Et ça a bien fonctionné. Putain, le Mafuba. Un truc qui permet d'enfermer un dieu dans une boîte. Mais c'est trop ça qu'ils auraient dû y penser. Mais c'est génial. Et du coup, Sengoku apprend à utiliser le Mafuba, etc. On voit qu'il galère et tout. Et la Trunk, il arrive. Pareil, j'aime bien les couilles sur la table. Il pose ses couilles sur la table. Il fait, moi, je m'en fous. Je vais faire le Mafuba. Et je vais regarder une vidéo mal filmée pour l'apprendre. C'est vrai que dans la vidéo, tu vois juste Piccolo qui... On va vous la mettre. On vous la met pendant ce temps-là. Voilà. Regardez la vidéo. Est-ce que vous comprenez quelque chose ? On voit Piccolo tendre les bras. On voit un rayon. Il fait, Mafuba ! Voilà. On voit rien du tout. D'accord, ok. Mais je trouve ça quand même illogique qu'il nous montre avant Sengoku qui galère et qu'il n'y arrive pas. Et le truc qui est un peu du coup con, c'est que Trunks réussit. Déjà, trop badass, quoi. Trunks qui réussit à faire une technique. Bon, beau gosse. Beau gosse. Et... Sengoku, il a oublié l'étiquette. Ah, merde. Ça, c'est tellement Dragon Ball. Oui. Ça, ça passe parce que c'est du Dragon Ball. C'est du Sengoku tout craché. Sengoku, il a oublié l'étiquette. Mais là, tu te dis... Bon, d'accord, c'est drôle, ce retournement de situation. Mais pourquoi tout ce bordel pour ça ? C'est ça, pourquoi ? Mais alors, pourquoi vous nous vendez le truc et après... Limite, pour pas que l'idée soit gâchée, d'ailleurs, j'aurais préféré que Sengoku le fasse. Oui. Il a appris à le faire, donc autant qu'à faire, autant qu'il le fasse. Voilà, le truc qu'il aurait fait autre chose derrière, on s'en fout. Et que Black arrive et brise d'une façon ou d'une autre le vase, tout simplement. Et libère et relibère Zamasu, tu vois. Oui. Limite, ça aurait été moins décevant. Ça aurait été marrant qu'il l'enferme et qu'il y a une course-poursuite avec le vase. Ouais, par exemple. Ça aurait été marrant, ça. C'était peut-être un peu plus prévisible comme scénario que ça se passe comme ça, genre, bah non, ils vont l'enfermer et puis il va se libérer grâce à Black ou un truc comme ça. OK. Mais là, vraiment, dans l'objectif de toujours nous surprendre au maximum, ils ratent leurs idées. Donc, pour conclure, sur le Mafuba, c'était bof. Oui, alors qu'au départ, c'était énorme. C'était bienvenu. C'était une putain de surprise, une super idée. On fait tôt dans le désordre, c'est pas grave. Maintenant, on va revenir sur la fusion. Et plus précisément sur la fusion de Zamasu. Oui. T'avais des trucs à dire là-dessus. Tu n'étais point content. Tout à fait, mon cher Bois2. Mais oui. Mais oui. Je vais parler de ceci. Ça fait 40 épisodes. Bon, j'exagère. Ça fait depuis le début qu'on voit Black et Zamasu avec des putains de potes à la fin. Une putain de potes à la chacun. Sengoku, Vegeta ne sont pas nés de la dernière pluie. Je ne cherchais pas ce mot-là. Donc, je continue. Ignorant de la connaissance de... Ignorant du fonctionnement des potes à la, on va dire ça, ou nés de la... C'était pas mal. Nés de la dernière pluie, ils connaissent les potes à la. Ils les ont déjà utilisés. Et là, ça fait super longtemps qu'ils voient deux mecs dont un est un ancien, enfin, est un Kayoshin. Oui. Avec une potes à la chacun. Les deux sont des Kayoshin. Les deux sont des Kayoshin. Oui, c'est vrai que Black, c'est Zamasu. Les deux ont des potes à la. Il n'y a pas un moment, ça a fait tilt dans leur tête. Il n'y a pas un moment, ils se sont dit, j'aurais bien aimé que dans un épisode précédent, même carrément avant, dès le début, ils se disent, bon, il faudrait faire un truc pour les Bougs d'oreille. Parce que ça veut dire que si un jour, on est plus fort qu'eux, ils peuvent fusionner. c'est une possibilité parce qu'ils ont des potes à la et que nous, on sait ce que c'est. Ça nous fait un atout parce que eux, enfin, voilà. Et non. Ce que tu aurais bien aimé, c'est que Sangoku et Vegeta réfléchissent un peu et ils adorent un plan ou une stratégie. Oui, pour détruire une des potes à la, couper l'oreille de quelqu'un, j'en sais rien. C'est vrai que ça aurait pu être super stylé. Ça aurait été stylé qu'ils prévoient le coup. Ça aurait montré que les personnages auraient évolué dans leur tête. Exactement. Une fois, ils ne se jettent pas à corps perdu dans le délire et qu'ils réfléchissent à quelque chose avant. En plus, ils n'ont pas évolué. je trouve que Sangoku et Vegeta, globalement, ils sont plus cons qu'avant. Vegeta, il a ses petits moments de gloire. Vegeta, c'est sa paternité qui a changé. Son rapport avec Trunks. Et son rapport aux humains aussi. Et ça, c'est bien. Attention, c'est une bonne évolution de Vegeta. Par contre, Sangoku, tu as l'impression qu'il est de plus en plus crétin. Il faut faire attention. Et le peu de fois, il est sérieux où il est en mode sérieux business. C'est classe. Mais c'est dommage que ce soit aussi peu et que tout le reste du temps, ça reste un crétin. Pour revenir sur les potes à la, voilà, j'aurais bien aimé qu'il prévoit le coup. Et en plus, ce que j'ai détesté du coup dans l'épisode, c'est que quand il fusionne, ça a l'air de mettre tout le monde sur le fion. Tout le monde est fait « Wouah ! » Il fusionne. Qu'est-ce qu'il se passe ? Genre grosse surprise. Non mais les gars, non, c'est pas une surprise. Enfin, voilà, j'aurais bien aimé que les scénaristes soient un peu intelligents et se souviennent qu'ils savaient ce que c'était des potes à la. Ils ont l'air de... Ils ont l'air de... 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 De venir de... Ah, ça m'énerve ! Comme Harry Potter dans les derniers épisodes, le 6, 7, 8, soit en film ou en bouquin, et toujours les yeux gros écarquillés quand il se passe un truc de sorcier ou... Un truc magique. Un truc magique, ça m'énerve. Voilà, c'est exactement la même chose. T'as envie de foutre des tartes, genre « Mec, t'es sorcier depuis 7 ans, réveille-toi à bordel de merde ! » Le fait qu'il fusionne, ce soit son erreur, en fait, ce soit le... Il aurait pas dû, en fait, finalement, c'est ça qui le tue. Oui. C'est ça qui... C'est l'erreur qu'il a fait, c'est de fusionner avec quelqu'un qui n'est plus immortel, donc il perd son immortalité. Eh ben, c'est une très bonne idée. Chapeau. Mais oui, Zamasu, en général, parlons-en. Pour beaucoup de monde, c'est un méchant qui a des... Qui a un... Des convictions. Qui a des convictions différents des autres méchants. De Dragon Ball. C'est ça. Il avait... Oui, il y avait des convictions et tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas des convictions. Il a une conviction qui répète en boucle, en boucle pendant tous les épisodes et à chaque fois. Et c'est chiant. À la fin, j'en pouvais plus. À la fin, comme tu dis, à la fin, dès qu'il parle, tu me fais de ta gueule. Arrête. Je sais pas, même si vous aimez Dragon Ball Super, je sais pas, remattez-vous l'épisode et essayez de compter le nombre de fois qui réexpliquent la même chose sous une forme différente en disant Oui, les mortels, les dieux, les mortels, les dieux, ils répètent tout le temps la même chose et tout le temps et tout le temps et ça évolue pas et ça change pas et vous allez me dire les autres méchants en Dragon Ball, c'était pareil mais je sais... Les autres méchants en Dragon Ball, je suis désolé, je trouve qu'ils avaient un truc en plus parce que Zamasu, à la fin, t'as juste envie de le claquer et dire arrête, ferme ta gueule, t'es chiant. Cell ou Freezer, même s'ils font toujours le même speech, ils imposaient le respect quand même. Cell, par exemple, je trouve beaucoup plus classe parce que Cell, il voulait capturer C-17 et C-18 pour devenir le plus puissant mais en plus... Certes, c'est pas très original mais en plus, c'était pas que ça. Il voulait se battre, il aimait se battre... Mais avec Honneur parce qu'il a organisé un tournoi pour défoncer Sangoku et ses potes dans les règles de l'art. Et ça, c'est beau. Ça, ça en fait un méchant. C'est noble. Top moumou de classe. Freezer, Freezer, il veut devenir tout bêtement le maître du monde mais ce mec est déjà le roi des fils de pute. Grave. Et il a la classe parce qu'il a déjà une armée, il est déjà... Il est sans pitié et ça... Mais vraiment, le mec est sans pitié et ça, ça en fait un méchant classe. Tudende, Krilin. Krilin. Et il est déjà bien placé au niveau maître de l'univers. Attends, le gars, il a éradiqué une race entière. Plusieurs ? C'est un ouf, c'est un ouf que d'un. Plein. Il a lancé sa bouboule en rigolant. C'était un connard. Zamasu et Black. Black, on a déjà dit que... Black, tout seul, ça allait. Mais... Zamasu... non. Au bout d'un moment, le mec, il tue des humains. D'ailleurs, il tue que des humains. Moi, j'ai... Zamasu, il tue des humains, mais il le dit lui-même, ça ne lui fait pas plaisir parce que lui, il est dans son délire de paradis. Il veut faire un monde où il n'y aurait que lui. En fait, je ne sais pas ce qu'il veut. C'est bien le délire religieux. En fait, c'est ça, mais je ne sais pas ce qu'il veut. Une fois qu'il aura tué tous les mortels de l'univers, parce que là, il tue que des humains. Ça lui prend des plombs, d'ailleurs, alors qu'il pourrait le faire tout de suite. Mais bon. Et après, il faut qu'il tue les mortels des autres planètes dans les autres univers. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini, le mec. Et après, quoi ? Il sera tout seul ? C'est nul. Enfin, son but, il est classe, mais en même temps, il n'est pas clair. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il le répète, il le répète, il le répète, et au bout d'un moment, ferme ta gueule, tu l'es. Arrête, va te battre, bon, ça fait 15 fois qu'il leur dit que cette fois, c'est la dernière. Mais ça, c'est comme tous les méchants. Oui, c'est un peu comme tous les méchants, mais là, je trouve que c'était encore pire parce qu'il y a eu ils reviennent, ils repartent, ils repartent, ils repartent, ils repartent. c'était inutile. Ouais, OK, les combats contre Freezer et Cell, ils étaient longs aussi, mais il y avait plus de retourments de situation, et quand il gagnait en force, il y avait une excuse. Cell, il absorbait ses 17 et ses 18. Freezer, il devient plus fort, OK, c'est cool, mais il n'y a rien qui est super expliqué. C'est juste, on va faire traîner le combat et tous les combats, finalement, se ressemblent un peu. Il y en a qui sont bien animés, il y en a qui sont classe, il y en a qui m'ont fait énormément de plaisir à regarder, mais au bout d'un moment, tu fais, putain, c'est long, c'est long. Et moi, quand il a fini par dire, cette fois, c'est la fin, j'étais là devant, dans mon écran, de dire, oui, pitié, tue-les, regarde, ils sont devant toi, ils sont par terre, tue-les. C'est vrai qu'il avait mille occasions de les buter. Et quand il se transforme en, quand il fusionne, déjà, Sengoku et Vegeta n'arrivaient pas à en battre déjà un. Il fusionne, donc surpuissance. D'ailleurs, la surpuissance, elle est bien mise à l'écran, elle est bien mise à l'image, avec le halo, etc., l'espèce d'entité, c'était beau. C'est magnifique. À part quand il se transforme en double face, là, c'est dégueulasse. Mais ça, c'est le personnage qui évolue comme ça. Mais je trouve ça bien. L'idée est bien, visuellement, c'est l'égulasse. Bref, Sengoku et Vegeta se prennent chacun deux attaques à pleine puissance de Black Zamasu. Plein dans leur monde. Le mec est une fusion des deux êtres, enfin, pas les plus puissants, mais, qu'ils n'arrivent pas à abattre déjà tout seuls. Ils devraient être morts ! Oui, il y a plein de fois où ils se font transpercer, ils se font dégommer d'une façon incommensurable. Ok, ils ont les Senzu, mais il y a des fois, normalement, ils ont... Enfin, en plus, avec la censure, il n'y a pas de sang dans Dragon Ball Super. Il n'y a pas de sang. Du coup, toi-même, tu n'arrives pas à concevoir les dégâts. Là, il s'est fait transpercer ou pas ? Parce que je n'arrive pas à comprendre. mais ça, c'est normal. Tant pis, il y a la censure. C'est chiant, la censure. C'est parce qu'il faut que ça passe une heure de grande écoute au Japon pour les enfants. Par contre, quand un méchant meurt dans Dragon Ball, là, il a le droit à se faire désintégrer. Tu sais, en petit trait, là où il crie, il fait « Oh ! » Et puis la bouche, elle s'écarte comme ça. Par contre, les méchants, eux, ils sont désintégrés. Par contre, les gentils, ils sont invulnérables. C'est peut-être les vêtements, je n'en sais rien, je ne sais pas. Mais ça fait, pour moi, sans Goku et Vegeta, ça fait un moment qu'ils auraient dû expliquer. Je ne dis pas ça parce que j'aurais voulu que sans Goku et Vegeta meurent, bien sûr que non, mais c'est encore des incohérences, ce n'est pas logique. Oui, il y en a plein des incohérences. Et il y en a beaucoup. C'est ça le problème. Et c'est ça le problème. Il y a des moments où je kiffe regarder Dragon Ball Super parce que les combats, etc. Les personnages, les personnages, la nostalgie, mais il y a trop de moments dans les épisodes, beaucoup trop, où je suis coupé par des « Ah, ça non. Ah, ça non, t'as pas le roi. Ah, non. » Et plusieurs fois, et au bout d'un moment, tu fais « Ah, finalement, j'ai retenu quoi de l'épisode ? Le générique de fin générique de début. » Il y avait un autre truc qui t'avait vénère, tu m'en as parlé tout à l'heure, c'était le délire avec la faux. Ah oui, non, c'est pas la faux en elle-même. C'est le truc qu'il fait avec. Il fait une faux, d'accord, pourquoi pas ? Oui, il peut faire une épisode, pourquoi pas une faux, après il fera une fourchette, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut avec ses lames. Pourquoi pas la faux ? C'est pas ça le problème. C'est parce qu'il fait une brèche dans le ciel. D'ailleurs, c'est pas vraiment dit que c'est lui qui l'a fait. Elle pourrait très bien apparaître comme ça. Bref, pour moi, il a fait une brèche. C'est une brèche vers d'autres univers où c'est tous les univers en même temps. Un truc dans le genre. Il dit un truc comme ça. C'est un truc métaphysique, cosmique, trop fort. Et même lui, il fait « Je sais même pas ce que j'ai fait, lol. Je suis vraiment trop fort pour moi. Je me comprends même pas. » Mais juste après... Donc ça peut paraître déjà énervant au premier abord, ce truc-là. Déjà, je trouve qu'ils vont loin. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais le problème, c'est que le personnage vient de dire qu'il comprenait pas ce qu'il faisait. Enfin, ce qui se passait. Il comprenait pas ses propres pouvoirs. Mais juste après, il invoque des doubles. Enfin, il les invoque ou alors ils apparaissent tout seuls. Je sais pas. Mais lui, ça a pas l'air de l'étonner. Il sourit. Il a l'air de comprendre ce qui se passe. Et donc, du coup, j'ai fait « Oui, mais non, attends, tu maîtrises le truc ou pas ? Tu connais, tu maîtrises ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Déjà, nous, on comprend pas. Toi, tu dis que tu comprends pas puis finalement, ça t'étonne absolument pas qu'il y ait des doubles qui apparaissent. Et on a l'impression que c'est même toi qui les contrôles et qui les fait apparaître. D'accord. Ok. Je suis perdu. Ok. Parlons de Trunks qui tue Zamasu. Comment ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'était très bien. L'épée, etc. Alors moi, depuis que je suis tout petit, j'adore Trunks. Une fois, il s'est fait la coupe de Trunks. Véridique. J'ai été chez le coiffeur, j'ai montré une photo de Trunks, j'ai dit, je veux cette coupe-là. J'avais les cheveux lents. C'était... Ouais, on avait les cheveux lents. C'était ridicule. Faites jamais ça. Ça marche pas. C'est nul. Pour le coup, ça faisait Mirai, Mathieu. Réellement. Trunks fait un Gankidama sans le vouloir. C'est ça qui me gêne. Et voilà, et je sais que toi, ça t'énerve. Déjà, le côté, on va encore terminer un truc Dragon Ball par le pouvoir de l'amitié et un Gankidama. Finalement, c'était pas si souvent que ça. C'est souvent dans les films. Non, ils l'ont utilisé une fois contre Vegeta, une fois contre Freezer, et une fois contre vous. Pas contre vous. Finalement, c'était pas si souvent que ça. Donc ça passe. C'est surtout dans les films où ça finit très souvent comme ça. Il y a un film avec les cyborgs où ils utilisent exactement cette technique. C'est-à-dire que Sengoku fait un Gankidama et il l'absorbe. Enfin, il fonce dans le Gankidama, il l'absorbe en lui et après, il fout une grosse patate au méchant. Et ça fait vachement penser à ça parce que finalement, il absorbe le Gankidama dans son épée pour lui donner un ultime coup. Visuellement, le fait que ce soit Trunks qui le tue, pourquoi pas ? Moi, je suis d'accord. C'est cool, c'est son époque, c'est lui qui bute. Je suis d'accord, mais par contre, ce côté, on va encore finir par un... C'est même pas un vrai Gankidama qu'un goût. Sengoku lui dit après « Eh, c'est marrant, ton épée, on aurait dit un Gankidama. » Et Trunks n'a pas voulu faire un Gankidama, c'est les autres qui sont loin de me dire « Oh, je bris ! » « Oh, je bris ! » Oui, c'est vrai que au même niveau animation et tout, c'était pas très confondable. Ça fait vraiment pouvoir de l'amitié à deux ronds dans un shonen et je trouve ça dommage. Limite, ils auraient pas fait ça, ils auraient juste fait Sengoku et Vegeta qui lui donnent sa force, leur force. Et c'est dommage parce que c'est pas expliqué. Ça allait. C'est pas expliqué, mais c'est un vrai Gankidama. C'est juste qu'en fait quand il parle, quand il est comme ça avec son épée et qu'il parle à Zamasu, en fait, il invoque un Gankidama sans le vouloir, sans faire exprès. Et entre ça et le Mafuba, il maîtrise plein de techniques qu'il savait pas faire, son trunc. Il est surdoué. Par contre, moi, j'ai juste kiffé quand il a sa putain de clé mort, géante, bleue. Là, tu te dis « Alors là, faut pas l'emmerder, le mec. Il va te défoncer l'univers. Il est prêt. Il est chaud patate. Là, d'accord. La clé mort et tout, magnifique. Magnifique. Et donc, parlons du après. Magnifique aussi, c'était le garlic gun père-fils. Je place ça là. C'était un ou deux épisodes avant, je crois. Histoire qu'on dise pas que j'ai que des points négatifs. Oui, c'était classe. C'était classe. La fin. La fin. Il coupe Zamasu en deux. Super ! On a gagné ! On a sauvé son temps. Mais c'est génial ! C'est super. Eh ben non, nique ta mère. Il y a la faille qui revient et t'as Zamasu qui veut... Ça encore, c'est pas terriblement bien expliqué. Il veut... J'espère que ce sera mieux. Ah, il veut devenir l'univers. J'espère que ce sera mieux dans le manga parce que l'explication effectivement de Kaioshin, c'est... Non, il a renoncé à sa condition de Dieu pour devenir l'univers. Il fait, oui, d'accord. Et moi, à la limite, j'aurais préféré qu'il ferme sa gueule. Qu'on comprenne pas. Genre, ta gueule, c'est magique. Je le dis pas. Plutôt que de donner des... Moi, ça me dérange pas qu'il y ait un truc comme ça. Si vous voulez, il veut devenir l'univers, d'accord, mais... Ouais ! Mais c'est mal dit, c'est mal expliqué, c'est mal foutu. Moi, ça me dérange. C'est vraiment pour faire... Vous avez vu, il est héros là. Et il est pas mort. Il va revenir. Alors, il n'y a pas de problème. Genre, celle aussi, il est revenu. Il explose, il revient en forme parfaite. C'est pas expliqué et moi, ça m'allait. Tu vois, genre... Bon, lui, il revient plus puissant, sans pied. Parce qu'il a du sang de saiyan. Plus débrouille. Il a du sang de saiyan, c'est pour ça. Et voilà, chacun a son explication. Là, l'explication et le déroulement du truc, c'était tout pourri. Puis attends, les nuages, enfin, le ciel avec des têtes d'Ouzamasu. Ridicule. Ah non, mais les gars, vous avez craqué. Enfin, les animateurs, je sais pas ce qu'ils ont foutu. C'était dégueulasse. Limite, ils auraient pu le faire revenir plus tard. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Plus tard, sous une autre forme. Et là, un ciel... Faut à tailler les soirées karaoké trop arrosés, les scénaristes. Oh, le cliché ! Putain ! Oh, je suis méchant ! Là, je suis désolé. J'ai vraiment kiffé l'épisode d'avant. École d'une puissance affreux. Affreux. Parce qu'ils se seraient arrêtés à la mort de Zamasu, ils reviennent, tout est bien. Non, franchement, ils se seraient arrêtés bien. Ils appellent donc Zeno le Deus Ex Machina dans sa splendeur. Un bouton qui appelle un dieu Deus Ex Machina. Mais un Deus Ex Machina, ça existe, pourquoi pas ? Bon, il aurait peut-être... Là, c'était prévisible parce qu'ils avaient le bouton depuis un moment. Encore une fois, son coucou... Tout le monde l'attendait. Réfléchis un peu. Et il fait un truc là, inattendu. Oh, j'aime pas, c'est moche. Un gamin, quoi. Un gamin qui... Il voit une tour de Jenga, il fait... Non, mais... Voilà. Et il pète l'univers. J'aime décidément bien ce perso. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Mais j'aime bien ce qu'a fait le perso, mais cette décision de péter l'univers de Trunks... Moi, j'en veux pas à Zeno, j'en veux au scénariste. Oui. Ça tue tout l'arc. Ils se sont battus pour des cacahuètes. Ils reviennent dans leur temps, très bien. En plus, j'aime bien cette scène où Sengoku, il comprend ce qu'il va faire Zeno, il dit « Vite tous dans la machine ! » Oui, et Vegeta, il s'attache comme ça. Ça, c'était stylé. Ça, c'était cool. Genre en mode « Même nous, on va crever, il faut qu'on se barre. » En fait, toutes les petites notes d'humour dans DBS, moi, je les aime bien. Ils reviennent dans leur temps. Donc là, c'est le bordel. Jertrunks et May, ils viennent de perdre tous leurs potes. Mais à vie. C'est sûr, là, ils ne peuvent plus rien faire. Ils allaient pleurer, ils allaient se dire « C'est le bordel. » Et on n'a même pas le temps de laisser les personnages arriver à ces conclusions parce que l'épisode, il devait rusher son histoire. Genre, « Hé, le scénario, vite ! » Bérus et Whis arrivent et trouvent une solution miraculeuse. Mais les histoires du temps, de temps, même dans Retour au futur, c'est toujours du bullshit. Il n'y a jamais rien qui fonctionne correctement. C'est normal, c'est les retours dans le temps. C'est comme ça. Mais là, c'est compliqué. Alors là, et en plus, ils essayent de te mettre des éléments comme les anneaux, etc., pour essayer de t'expliquer le truc. Mais en fait, ça ne fait qu'embrouiller encore plus le truc. Et en fait, tu as l'impression que c'est ça qu'ils veulent faire. Je suis sûr que c'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent juste t'embrouiller. Genre, hop, tu ne m'as pas vu. Ni vu, ni connu. Je t'embrouille. Genre, t'es tellement en train de te dire « Attends, comment ça fonctionne, etc. » Pouf ! Du coup, l'explication de Bérus... Non, c'est pas Bérus, c'est Whis. C'est Lady Gaga qui explique à Trunks et à May ce qui va se passer et juste « What the fuck ? » Là, j'avais envie de déteindre mon PC ou quoi. Je me dis « Non, les gars, vous ne pouvez pas faire ça après tant de temps. » En plus, les histoires de temps, on n'a pas le droit. C'est pas bien. Venant d'un mec, parce que Whis peut retourner dans le temps de trois minutes, je vous rappelle, ils dénigrent le retour dans le temps. Ils n'aiment pas ça. Ils ne veulent pas l'utiliser. Ils ne veulent même pas pratiquement aider Goku et ses Vegeta et tout le bordel dans leur délire parce qu'ils trouvent ça anormal, les retours dans le temps. On a compris. Ils trouvent ça pas normal. Mais, par contre, quand ça aide les scénaristes, là, ils peuvent le faire. Là, ils ont le droit. Ils l'ont déjà fait deux, trois fois, mais seulement quand ça arrange les scénaristes. nique la logique. Parce que là, du coup, Whis, il lui dit, non, on va les détruire. Enfin, je vais revenir avec vous. Je vais vous remettre avant puis après, j'irai détruire Samasso, etc. En plus de remettre avant, je vais vous remettre avant que ce soit le bordel. Par contre, ça vous dérange qu'il y ait deux trunks et deux mets ? Mais ça, c'est un paradoxe temporel, les mecs. C'est le tabou ultime. Et non, on s'en fout. Et eux aussi, ils s'en foutent Samasso est dans cette timeline où on va te ramener. T'inquiète pas, j'irai chercher Berrus et on lui mettra sur la gueule. Putain, pourquoi vous avez pas fait ça avant ? Pourquoi ? Là, vous l'aidez. Là, vous décidez de les aider. Alors, vous auriez pu accompagner Sangoku et Vegeta depuis le départ pour leur défoncer la gueule. Non, alors là, moi, j'ai bien aimé cet arc, globalement. J'adore Trunks, j'adore tout ce que vous voulez, mais là, non, juste ce passage de fin, c'est très con. La fin, c'est vraiment le pire de cet arc. Et vraiment, j'en veux à Dragon Ball Super de faire ça. Voilà notre avis sur Dragon Ball Super et surtout sur la fin de cet arc Black Zamasu Mirai Trunk, appelez-le comme vous voulez. N'oubliez pas de mettre un petit pouce rouge sur cette vidéo. Si vous êtes un fan hardcore de Dragon Ball et que vous avez envie de nous cracher dessus. Voilà, mais si vous mettez un pouce rouge, essayez de... D'argumenter. D'expliquer votre pouce rouge, ça serait super. Sans mettre de gros mots, s'il vous plaît. Ça serait bien aussi. Et bien sûr, partagez la vidéo, c'est le plus important. Surtout en ce moment avec les algos YouTube. Méchant YouTube. Méchant YouTube. Abonnez-vous. Tipeee, etc. Pour faire d'autres vidéos sur le dessin et les BD. Mangez des frites.